Bonjour à tous, c'est Démathlé, on se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel Fimo de ces deux petits macarons Tic et Tac. J'utilise un petit moule macaron pour faire mes coques parce que faire des macarons, moi ça me saoule un petit peu. Du coup, vous avez déjà toute la collerette qui est faite, il faut la retrailler un petit peu à l'aiguille. Mais voilà, le gros est fait. Pour Tac, j'ai pris un mélange de caramel et de cognac. Et pour Tic, j'ai pris un mélange de chocolat et de caramel. Pour le contour du visage, j'ai étalé très finement de la pâte Sarah que j'ai dû mélanger avec un petit peu de jaune. Je découpe un rond à l'emporte-pièce et ensuite avec la lame souple, je viens découper cette forme et je viens adoucir les bords. Je dispose sur la coque et je fais en sorte que la partie presque horizontale soit au milieu. Là, je viens faire les contours des yeux. J'ai pris un emporte-pièce ovale et je viens couper mes ovales en deux. Je peux bien les disposer sur le visage. Et ensuite, je vais venir souder les deux parties. Donc là, j'ai pris une aiguille pour faire ça. Ensuite, avec une lingette, on vient atténuer toute la démarcation et enlever en même temps les petites peluches. Je coupe une boule de pâte blanche en deux. Ce sera le museau de Tik et de Tak. Pour Tik, je creuse avec un petit dooting tool et je mets une petite boule de pâte noire. Et pour Tak, je creuse avec un plus gros dooting tool et j'y mets une plus grosse boule de pâte rouge. Je coupe quatre petits morceaux de pâte dans un fin boudin de noir. Je l'ai fait de taille identique. J'en fais des boules que je vais légèrement allonger et aplatir. Après avoir mis un petit peu de fimo liquide, je viens disposer ces pastilles de pâte noire. Ce seront donc les yeux de Tik et Tak. Et je vais les placer à la verticale. Pour les oreilles, je vais venir prendre une boule de pâte de la bonne couleur, l'aplatir légèrement, pas trop, et la couper en ovale avec un emporte-pièce. Je vais faire pareil avec de la pâte rose très finement étalée dans le même emporte-pièce. Et je vais venir la poser sur ma pâte marron. Ensuite, je vais faire une découpale emporte-pièce rond pour donner un effet arrondi. Mais ça, j'ai oublié de le filmer. Je viens poursuivre la texture pour la collerette de macarons. Et je dispose mes oreilles. Je viens faire maintenant les rayures typiques du Tamiya. Donc, je viens de faire mes recherches. Cet écureuil qui a inspiré Tik et Tak, le créateur de Tik et Tak. Et donc, je viens faire une très fine bande de pâte noire entourée de deux très fines bandes de pâte blanche. Je viens disposer cette bande sur l'autre coque de macarons. Donc, je fais pour Tik, je fais pour Tak. Et je viens faire là aussi la texture macarons. Je colore les joues avec un petit peu de pastel sec rose. Et je viens faire cuire mes coques 20 minutes. Donc, voilà mes 4 coques cuites. Et ensuite, je vais pouvoir procéder à la ganache. Pour ça, je vais mettre un petit peu de fimo liquide sur la coque rayée. Je comble le centre avec de la pâte vanille mélangée avec un petit peu de jaune. Ensuite, je vais utiliser une douille pour donner à ma pâte cette forme de chantilly. Alors, avant de mettre ma pâte dans la douille, je la ramollis avec de la crème hydratante. C'est pour ça que là, je prends beaucoup de précautions pour la manipuler, pour ne pas déformer tout ce que je suis en train de faire. J'ai coupé les deux extrémités en biseau. Et avec un dooting tool, je viens faire un raccord entre ces deux parties. Je viens tordre un clou à oeil avec une pince. Ça, ça va permettre au clou de ne pas glisser et de ne pas partir de ma création. Un petit peu de fimo liquide pour faire adhérer le clou et l'autre partie de la coque. J'appuie un petit peu et mon macaron est prêt. Je passe au four pour la dernière cuisson 20 minutes. Et voici mes deux petits macarons. Donc j'ai choisi une ganache jaune vanille pour Tik et une ganache rose, vous allez voir, pour Tak. Ce sont deux créations faciles à faire et avec la forme ronde des macarons, on peut donner une version Tsum Tsum à ses têtes de Tik et Tak. C'est ce que j'ai fait. J'adore les Tsum Tsum, vous le savez, j'adore Tik et Tak, j'adore les macarons. Du coup, comment n'y ai-je pas pensé plus tôt ? Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle création. Bye bye ! Tu peux me suivre sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram. Et si tu reproduis une de mes créations, n'hésite pas à poster une photo sous le hashtag tutodoli.